Alors ce qu'on fait avec nos deux jeunes tigres c'est qu'on fait déjà un suivi de poids donc l'idée c'est de ne pas les déranger tous les jours mais d'y aller une fois par semaine pour surveiller qu'ils prennent du poids normalement et du coup avoir une courbe de croissance de nos jeunes tigres donc ça permet d'avoir des informations déjà pour nous mais aussi des informations qu'on n'a pas forcément facilement sur cette espèce et l'autre chose qu'on a fait aujourd'hui c'est d'identifier nos tigres donc c'est obligatoire donc pour ça on a posé un transpondeur c'est une petite puce qu'on met sous la peau avec un numéro d'identification unique Oui l'événement de l'année c'est en tout cas de ce début d'année, premier semestre, c'est la naissance, la grande chance d'avoir la naissance de deux tigres de Sumatra chenilles depuis le 22 mars dernier Alors effectivement c'est une population de secours, on se tient prêt au cas où mais il y a deux enjeux en parallèle qui se jouent, c'est protéger l'espèce dans le milieu naturel et faire tout pour créer des corridors entre les différentes populations du tigre de Sumatra sur l'île de Sumatra et en parallèle maintenir cette diversité génétique d'une population de secours en Europe avec la soixante dizaines de zoos qui accueillent cette espèce aujourd'hui C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada